Je viens de finir le montage du témoignage de Julie, puis il y a une phrase qui me reste de ce montage-là, puis je vais la faire entendre ici. « Je pense que je n'ai jamais réussi à m'aimer autant que là, je m'aime. » Ça m'a fait me rendre compte que la plupart de mes clientes, quand elles arrivent dans mon programme, elles ne s'aiment pas. En fait, elles n'aiment pas la réflexion d'elles-mêmes dans le miroir. Alors, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un tout de suite, maintenant, qui ne s'aime pas en se regardant dans le miroir? Mais tout de suite, on peut changer ce qu'on veut, comment on se sent par rapport à notre réflexion. On peut focusser sur ce qu'on aime, on peut focusser sur le fait qu'on a un corps qui nous maintient en vie. Ça, ça serait peut-être la première étape. J'ai un corps qui me maintient en vie, j'ai un corps qui me permet de vivre des choses extraordinaires. J'ai une tête qui me permet de penser. Il y a plein de choses merveilleuses de vous, maintenant, que vous êtes capables de trouver. Alors, moi, je focusserai là-dessus tout d'abord. Après ça, c'est comprendre que, puis ça, je le fais en rencontre privée, là, mais c'est de comprendre l'impact de ce décentre, qu'est-ce que ça a sur vous, sur votre morale. Alors, on arrête tout de suite de se donner de la marde. On arrête de se parler méchamment. Parce que si on focusse sur les choses qui sont bonnes de soi, ça change complètement comment on agit. Puis, si on agit différemment, qu'est-ce qui se passe? On va vraiment entraîner beaucoup plus d'effets positifs sur notre vie. Alors, quelqu'un qui vient me voir, puis qui commence tout de suite, puis qui ne se sent pas bien. Souvent, je lui propose de « mon corps peut changer ». Si elle accepte de penser ça, « mon corps peut changer », qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout d'un coup, elle est motivée, elle est encouragée. Elle s'en va avec une vibration très différente. Puis, tout ce qu'on fait, c'est comme teinté de notre émotion. C'est comme si c'était l'odeur qui nous suit. Donc, d'avoir une odeur où on s'empoche, ça se sent de loin, ça. À la place, si on pense « je me sens bien dans ma peau », « mon corps me permet de vivre ». Juste ça, mon corps me permet de vivre. Mon corps me permet de créer des affaires super au travail. Mon corps me permet d'échanger avec d'autres personnes. Parce qu'en passant, vos enfants vont toujours vous aimer tout autant, peu importe de quoi votre corps a l'air. Donc, on va arrêter tout de suite de se descendre parce qu'on a un corps. On est mieux d'avoir un corps qu'il n'y a pas de corps. Donc, parce que sinon, on ne serait pas en vie. Alors, déjà, au départ, je suis en vie grâce à mon corps. C'est toutes sortes de choses qu'on peut changer pour avoir une émotion plus positive. Puis comme ça, on avance mieux en avant. Évidemment, ce n'est pas juste ça pour de bon. Mais ça commence quand même comme ça, avec une émotion qui nous permet d'avancer avec un esprit positif, avec une émotion positive qui teinte toutes nos actions. Alors, si on a une émotion positive, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a notre entregenre avec les autres personnes. Et meilleur, on reflète ce qu'on ressent. Donc, si on se sent bien, tout d'un coup, on reflète bien. Puis quand on reflète bien, bien, ça donne le goût d'être avec nous. Puis quand on se sent bien, puis qu'on a le goût d'être avec nous, bien, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend sont meilleures. Bon, c'est sûr que j'encadre énormément. Coach dans ta poche, par exemple, c'est vraiment avoir une coach dans sa poche, dans son téléphone. Puis maintenant, tout mon univers est dans un manoir virtuel qu'on amène avec nous, peu importe où on va. Je vais d'ailleurs très bientôt avoir une invitation pour toutes les personnes qui sont sur ma liste d'envoi. Toutes les personnes qui m'ont donné leur courriel vont être invitées à être dans mon vestibule, dans mon manoir. Donc, ils vont pouvoir avoir un petit feeling de ce que c'est que d'être dans Pour-de-bon, gratuitement. Mais pour l'instant, ça, ça s'en vient, j'espère, cette semaine. Mais entre-temps, je veux juste vous dire qu'adopter une pensée qui vous fait sentir bien, tout de suite, ça va aller mieux. Même si on se regarde dans le miroir et qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on peut se dire, « Mais ça, ça me fait ressortir mon sourire. Ces couleurs-là me vont bien. » Puis on focus là-dessus pour le reste de la journée. Là, je vous invite à aller écouter le témoignage de Julie au complet. Parce qu'on comprend aussi ce que c'est que d'être dans Pour-de-bon. Parce que dans Pour-de-bon, on change qui on est complètement. Et on perd notre surpoids facilement. Pourquoi c'est facile? C'est parce qu'on change qui on est. On se déconditionne de ce qui nous fait surmanger, mais on change qui on est foncièrement. Donc, si on change qui on est foncièrement, notre poids s'en va. Notre surpoids s'en va. Et Pour-de-bon. Parce qu'on a changé qui on est. La personne qui perd du poids dans une diète n'a pas changé qui elle est foncièrement. Donc, évidemment, ce qui va arriver, c'est qu'elle va reprendre son poids. Parce que si c'est quelqu'un qui profite de la vie à fond, elle va retourner à profiter de la vie à fond. Ça, c'était moi avant. J'espère que c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501